Bonjour à toutes et à tous. Alors ça a déjà été dit par l'annonce, donc je vais faire bref. Vous allez entendre tout d'abord Zoé Cosson vous lire des extraits de Holus, son premier roman paru en octobre aux éditions L'Arbalète Gallimard. Zoé Cosson est donc une primo-romancière diplômée du master de création du Havre et qui, dans Holus, trace le portrait d'un lieu de nombreuses et resserrées façons. Et on aura l'occasion d'en discuter ensuite, mais la meilleure manière d'y entrer à Holus, c'est par son propre texte. Donc merci de votre présence Zoé et merci d'avance de cette lecture. Bienvenue à vous. Merci à vous. Encombrée par mon corps, tombée d'ailleurs, je m'efface à leur présence. Je suis seulement les lignes que tracent les holusiens dans la grande pièce du rez-de-chaussée. J'écoute le chant de leur voix chaude, épaisse. Du miel sort de leur bouche et enrobe toute chose d'une substance gourmande. Ils ne ressemblent pas aux gens de la ville. Ils ne fixent pas le sol à côté de leurs chaussures, ne soupirent pas. Ils ont des dizaines de poches greffées aux pantalons, à la silhouette, des semelles crantées, une voix qui s'affirme sans détour et roule, et quand ils rient, tout leur corps vibre avec eux. Ce sont des corps du dehors, habitués à négocier avec la solitude, le temps qui ne meurt pas. Des corps tenaces qui ne tressaillent pas à l'intérieur, qui commencent par les pieds, la plante, les orteils, qui se tiennent par les cuisses et se terminent par des mains carrées. Ces corps-là ne plieront pas. Ils ne ressemblent pas à ceux de la ville, frêles, élancés, gras, voûtés. Ils auraient pu partir, presque tous, faire leur vie ailleurs, à la campagne, sur un terrain plus plat, avec un climat plus doux, mais ils ne se sont pas résolus à quitter cet endroit où chaque centimètre est connu, vécu, chéri. Ils n'ont pas voulu se séparer du lieu où le corps a ses marques, sous l'église dans le creux. Les autres, ceux qui ne sont pas nés là, ont suivi un ami. Ils ont retrouvé un ancêtre, découvert une tombe à leur nom. Ils ont fait leur premier vol en parapente, ici. Le village s'est présenté par hasard. Ils se sont installés. Au village, celle qui fait remuer les lèvres, c'est l'arrivante, Nicole. Elle a des bras fins comme deux lignes et des yeux lents, ternes, qui ne regardent rien avec vivacité. C'est une longue tige abîmée, un brin d'herbe sec. Elle s'est installée à la fin de l'été. Il faisait bon. Les temps étaient allés mourir, je ne sais où. Elle ne s'attendait pas à l'hiver, et la rancœur l'a prise au bout de quelques mois. J'ignore de quelle énergie elle était faite avant d'atterrir là. Si elle était gaie, si elle montait à cheval. Désormais, ses chevaux pâturent tout le jour et sa mine s'assombrit. Les premières semaines, elle reste dehors. Elle perd du poids. Ce qu'elle avale, ce sont les échecs successifs. On la voit traverser les champs à toute allure, le visage désemparé, l'air fiévreux. Elle se précipite chez le vétérinaire, passe du prêt à la grange, de la grange au téléphone, du téléphone à ses papiers, sans jamais terminer ce qu'elle entame. Les tâches se superposent, se confondent, la submergent. Le matin, elle prend un café à emporter au tabac presse-boulangerie, qu'elle boit seule dans sa voiture, portière avant ouverte. Elle essaye d'être courtoise avec les habitants qu'elle croise, mais même cela, elle n'y parvient pas. Ses formules sont aussi sèches qu'austères et lorsqu'elle sourit, on dirait qu'elle vient de croquer dans un grain de poivre. Le soir, elle rentre tard, trempée jusqu'aux os. Elle s'allonge habillée sur son lit, fixe le plafond, ne lit pas, ne rêve plus. Sa défaite, elle l'impute à l'encerclement des montagnes, aux dents de scie noires et pointues, à la langue pendue des habitants. Elle les déteste un peu plus chaque jour, ses pentes abruptes, cette herbe épaisse et piquante quand elle se pose, les nuages surgissant d'un seul coup au-dessus des crêtes et glissant vers le village qu'ils étouffent entièrement en quelques secondes, comme le couvercle bien jointé d'une cocotte minute. Sa vie est intolérable. Elle le sent, mais elle n'a plus faim de rien. Chaque arbre, chaque pierre, lui donne envie de crier. Déconcertée par le spectacle de son malheur et avec l'espoir d'un retour sur investissement, « Mon père l'aide ». Il participe surtout à poser des clôtures parce qu'il aime la scie sauteuse, les clous et le travail bien fait. Mon père est un homme plutôt méticuleux. Il essuie ses verres de lunettes avec des lingettes anti-rayures, change les piles des télécommandes dès qu'elles sont épuisées, organise scrupuleusement son tas de bois, crème ses mains, cure ses ongles, se rase à blanc tous les matins et coupe ce qui dépasse, poils d'oreilles, poils de nez, tiges neuves et indésirables de la glycine, du murier platane, des bambous. Ce matin, bien que le froid râpe et tape contre les joues, les insectes restent en suspension dans l'air, comme des flocons lumineux. Mon père en profite pour s'attaquer aux pouces de bambou. Leur coupe, côté rue, est une de ses meilleures techniques pour rencontrer de parfaits inconnus. Sécateur à la main, il se glisse sous les pastous végétales dans l'angle mort de la rue principale. Il reste silencieux, immobile, jusqu'à l'apparition d'un piéton. Alors, j'entends les ciseilles s'activer. Il accentue exagérément le bruit, remue dans les feuilles et procède méthodiquement à l'élagage en commençant par le bas. Au son des talons, il se retourne. Le passant, qui va chercher un croissant, un journal où des pattes disent bonjour, étant donné que tout un chacun dit bonjour au village, puis, parce que le sourire de mon père engage, il adresse spontanément un mot d'encouragement quant à l'entretien pénible des bambous. À ce moment-là, mon père jubile. Cette ouverture est une brèche dans laquelle il s'engouffre tout entier. Il démontre qu'il n'est pas l'idiot des bambous, qui leur donne et maîtrise la nature, lui qui a sciemment choisi ce végétal à forte croissance en raison de sa densité. Il raconte la tranchée d'un mètre de large sur 70 cm de profondeur, le marteau-piqueur, la bâche antirisome en polypropylène de 2 mm d'épaisseur au moins, l'inspection régulière de la dite barrière antiracine et de la moindre trace de pouces vertes qui viendraient menacer l'équilibre du jardin. De l'autre côté des bambous, j'assiste médusé à son succès, au passant qui s'amuse de l'énergie déployée par mon père pour convaincre, au dialogue qui s'enchaîne, à ce charme qui opère et le rend aimable aux yeux de tous. Les jours sans nuages, je pars cueillir des fleurs poilues, des chardons bleus, des crocus à peau de soie. J'allonge les végétaux sur des feuilles blanches, j'écrase de livres, je prépare les itinéraires pour mes marches d'été. J'explore, j'apprends. J'apprends la lumière du matin qui peine, vacille, s'élève faiblement au-dessus des crêtes avant de peindre chaque brin d'herbe. J'attends qu'elle glisse et révèle la soulane, la pente de lumière. Ensuite, le grand rond jaune domine tout-puissant, le temps de tracer son bout d'arc trop court et de retomber de l'autre côté de la vallée, le mauvais, pas le nôtre. J'apprends les chemins d'herbes écrasés, tapis, les routes de ruban gris, les cirques où se marient l'eau, la pierre, le gispé. J'apprends le mot gispé. L'herbe glissante, gelée, mouillée, trop grasse. J'apprends les arbres solitaires qui poussent droit malgré le dévers, les passages délicats, les échelles en fer à béton vissées sur la roche, le corps serré contre la montagne, pendu dans le vide. J'apprends à regarder les hôtels miniatures amassés autour de la cure, les saisons, la pluie, les bacs aciers, les toits d'ardoises, les tôles ondulées, striés de bar à neige, tenant tous ensemble contre. J'apprends le jour qui ne décline pas mais tombe d'un coup comme un rideau de théâtre. J'apprends la morsure de la nuit, organique et brutale, les murs dévorés de noir, la nuit qui sue et s'insinue, qui transforme la rivière en courant d'encre sombre, qui apporte avec elle son vent de pierre, ses gouttes de roségrasse et bombées. La nuit qui engloutit les chemins et rend les troncs humides au toucher. La nuit seulement trouée par les phares de voitures et la lumière crue des lampadaires. J'apprends les trottoirs blanchis par la neige, la néhoue qui rend au jardin sa rondeur, à la fumée, son espace. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chère Zoé, merci de votre attention. Alors, on est entré dans ce bref texte, c'est une centaine de pages, pas par son tout début, on est entré d'ailleurs par des portraits, par des gens, mais j'aimerais partir du tout, tout, tout début, à savoir le titre, le premier mot, c'est le titre, le livre s'appelle Holus, et du début à la fin du livre, enfin, on entre par votre entrée dans Holus ou l'entrée de la narratrice, celle qui dit jeu, qui le dit très discrètement au début puisqu'elle est encore enfant et puis après, le jeu apparaît un peu plus et puis on sort à la toute fin du livre par le départ d'Holus. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ce livre une sorte de circulation où toujours, même si on l'a entendu, il est question d'Holus par le prisme des gens, il est question d'Holus par votre père ou le père de la narratrice et là, tout autant qu'il est question du père en parlant d'Holus, mais on y reviendra. Restons sur Holus. Il y a, me semble-t-il, dans ce livre bref, l'idée non pas d'une complétude, ce serait impossible, ce n'est pas un épuisement, vous me l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la tentative d'épuisement d'un lieu, ce serait trop, mais en tout cas de focale extrêmement large, essayer de consigner un maximum de façons d'observer et de dire un lieu. Oui, je ne sais pas si on m'entend, si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce qu'on peut le monter un peu ? En fait, il était éteint. Oui, d'accord. Est-ce que là, ça va ? Je vois Renaud en face, c'est bon, ça devrait aller. Alors, il y a plusieurs choses, je pense que là, non, là, ça ne fonctionne pas. Là, du coup, vas-y, pardon. Recommencer, pardon. Là, ça fonctionne ? Il vibre un peu. Oui, peut-être, celui de la lecture, on est sûr qu'il le rende bien. Donc, je reprends le déroulé. On en était sur le lieu. Vision d'un lieu. Et ma question, c'était celle-là. Voilà, voilà, voilà. On va y arriver. Merci. On y reva. On y retourne. On recommence. Allons-y. Alors, oui, c'est le portrait d'un lieu qui se déplie, en fait, qui se déploie par fragments, mais aussi par variation d'angle de vue et d'échelle, parce qu'il y a comme ça des zooms, des zooms opérés et un entrecroisement de beaucoup d'éléments différents. Et je pense qu'on pourrait dire que la narratrice regarde les choses sur un même pied d'égalité, en fait, sans nivellement, que ce soit un bâtiment, un instant très bref ou un personnage. Il y a vraiment ce regard qui est comme une caméra, en fait, et qui regarde les choses sur le même plan. Donc, effectivement, on peut avoir cette impression-là que j'ouvre des tiroirs un petit peu et qu'il y en a qui restent ouverts, d'autres que je referme et qu'on déambule comme ça, en fait, à travers ces fragments dans le village. C'est comme si c'était des yeux qui marchaient. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Vous devancez ma question. Je voulais vous faire parler des yeux et de la marche. Mais je me demande si, là, en termes de sensation de lecture, si ça ne vient pas aussi du démarrage parce qu'il y a volontairement peu de repères temporels. Là, je regardais, les indices sont très, c'est-à-dire, vous êtes enfant au début, enfin, ou la narratrice est enfant au début dans l'hôtel et à la fin, bon, elle prévoit des vacances avec des amis et une marche en Espagne, donc elle n'est plus enfant, elle est plutôt adulte. Mais on n'a pas eu d'indication de cette émotion chronologique là dans le livre. Là, c'est moi qu'on n'entend plus trop. On n'a pas eu d'indication plus précise et il me semble que du coup, en tant que lecteur, ce que ça nous fait, c'est que ce premier point de vue enfant, en fait, il nous pose quelque part dans un rapport d'étrangeté à la façon de regarder le village. Est-ce que j'ai eu tort ? Est-ce que je mets à côté ? Est-ce que vous l'avez pensé ? Et dans ce cas-là, pour le transformer en question, pourquoi ce point de vue enfant-là ? Pourquoi cette irruption-là par l'hôtel et par tout de même une forme d'étrangeté ? C'est intéressant que vous parliez de ça parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une confusion. En tout cas, les lecteurs ne sont pas d'accord sur ce regard-là d'enfant. C'est-à-dire que moi, il y a un fragment où je dis que j'ai 8 ans et après, en fait, je ne dis plus rien sur mon âge. Donc, il y a une... Oui, mais c'est l'information qui nous est donnée à l'acteur. La narratrice dit qu'elle a 8 ans. Pour nous, elle continue d'avoir 8 ans puisque... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est drôle parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas du tout lu comme ça et moi, je ne l'ai pas écrit comme ça. Pour moi, après, je suis moi. Mais on s'en fiche un petit peu, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'intériorité, donc, ou très peu. Mais en tout cas, l'idée, oui, c'était vraiment d'avoir une entrée qui est ce trajet en voiture, un petit peu en entonnoie puisque c'est une vallée très étroite qui se termine en cul-de-sac. Donc, d'avoir cette arrivée au village et ensuite, en fait, on n'en sort pas jusqu'au dernier fragment où là, c'est l'inverse, c'est le trajet-retour qui quitte cet endroit-là. Ça, je pense que c'était... Je voulais qu'on ressente une sorte d'aspiration dans ce lieu et le fait, en fait, qu'on... Je pense qu'on ressent le temps différemment, de manière générale en montagne, parce qu'il y a ce... Ce décor assez intemporel, assez minéral, qui nous donne, en fait, une autre perception du temps. Et je voulais qu'il y ait un temps très lent comme ça dans le récit qui s'écoule au gré des saisons, même si, comme vous le dites, il n'y a rien de précis, en fait. On ne peut pas savoir s'il y a un an qui s'est passé ou... Peu importe. Enfin, c'est pas... C'est volontaire, en tout cas, ce... Je ne voulais pas que ce soit, voilà, quelque chose de 8 ans à aujourd'hui 26 ans ou... Puisque j'écris énormément à partir de souvenirs, de moments vécus, tout ce mélange et... C'est ça qui fait un portrait rapiécé. Mais sous l'angle du voir, je vous écoutais, je relisais, je sais que j'ai eu une impression fausse, et je l'ai corrigé moi-même en relisant, d'absence totale du jeu. Non, il n'est pas absent, mais c'est un jeu qui dit, d'ailleurs, la première phrase, j'observe mon père. C'est un jeu voyant qui ne se pose pas en position de jugement. Et tout ce qui nous est dit, même sur les personnages, c'est aussi comme si c'était juste vu. Alors que, effectivement, passant par l'entremise, par exemple, d'une Nicole et de ce qu'elle vit là, vous dites quelque chose. Enfin, finalement, un point de vue s'énonce, le sien, mais votre point de vue sur le sien, le point de vue de la narratrice sur le sien. Mais il y a une forme de détour à cet endroit-là d'inventer un autre qui n'en soit pas tout à fait un. De la même manière que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de jeu, mais il y en a, mais ils sont tellement discrets dans une position d'observation qu'il y a une sorte de feinte à cet endroit-là, me semble-t-il. Et dites-vous que mon éditeur m'a même poussée à rajouter du jeu. Donc, on n'en avait peut-être vraiment pas. Non, mais je pense que, en fait, j'ai fait une école d'art avant, donc j'ai une formation plutôt visuelle, on va dire. Enfin, je faisais beaucoup de vidéos. Donc, je pense qu'il y a ce regard-là qui vient en premier, comme si finalement j'avais pris l'écriture à ce moment-là comme le prolongement de ce médium vidéo. Et d'ailleurs, j'en reparlerai peut-être après, mais je perçois vraiment l'agencement des fragments comme du montage vidéo complètement. Mais donc, oui, la narratrice, elle n'a presque pas de corps. Moi, j'avais vraiment envie de m'effacer, d'être en retenue, en tout cas, pour laisser le reste exister, puisque ce n'est pas un roman autobiographique. Enfin, je ne raconte pas ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de porter un regard singulier sur ce village, sur ce lieu, à travers les êtres qu'il incarne, en fait, pour moi, complètement. Et puis aussi, comme je le dis dans l'introduction, c'est mon père qui fait vraiment le lien entre le village et moi. Donc, je voulais plutôt, en fait, m'intéresser à lui, sa tentative d'enracinement, ou en tout cas, cet enracinement un peu impossible. Enfin, c'était par ce biais-là et de le regarder lui, en fait, et de regarder les choses, voilà, avec ce regard qui est à moitié étrangère, à moitié... En même temps, j'y vais depuis que j'ai huit ans. Donc, tous les étés, quasiment chaque vacances. Il y a quand même... Mais voilà, je ne sais pas, ça s'est fait naturellement. Je me demandais si on allait parler tout de suite de mon père. Ce n'est pas mon père, enfin, du mon père du livre ou du montage. Puisque vous avez parlé du montage, allons-y. C'est un livre court en 22 chapitres et quelques inserts de commentaires de photographie avec aussi une introduction qui sera intéressant que vous nous lisiez à un moment, cette introduction en italique parce qu'elle répond aussi à un certain nombre de questions, si vous voulez bien un moment dans la conversation. Ce qui est assez fascinant à la lecture, c'est que ces 22 chapitres, me semble-t-il, et là, vous avez parlé de montage et ça me semble très intéressant, sont brefs, tous, puisque le livre l'est. Diviser 100 pages par 22, ça fait une moyenne de quelques pages par chapitre. Certains le sont encore plus, sont très brefs et pour autant, ils ont des focales, mais un chapitre qui sera concentré sur un personnage, par exemple, mettons Nicole, à un moment, il va être question, par exemple, de la montagne, comme en contrepoint. Le chapitre, il va être question de la centrale, qui est un élément majeur et qui vient très tard dans le récit, il va être aussi mis en contrepoint avec autre chose qui pourrait a priori n'avoir, pas avoir, mais ça s'assemble effectivement en collage, comme ça, y compris à l'intérieur de cette forme très brève. Et ça, ça vient, vous l'avez déjà avancé à ce temps-là, ça vient de votre étude d'art plastique, de votre rapport plastique aux choses, mais pas seulement parce qu'il n'y a pas d'image dans le livre, par exemple. Il y en a une, c'est une carte, mais elle vient également très tard et presque à contre-temps. Il y a une question ? Non, c'est plutôt une remarque, mais comment vous avez procédé alors ? Si je transforme ça en question, d'où ça vient ? Comment ça procède ? Parce qu'effectivement, étude d'art plastique puis master de création, mais à un moment, au master de création, alors qu'il y a beaucoup d'étudiants en art, on passe par l'écriture, même si on a une formation d'art plastique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait du médium écriture et qu'est-ce qu'il transforme ? D'ailleurs, là, pour le coup, alors j'ai transformé ça en deuxième question dans la question, et qu'est-ce qu'il transforme sur le cursus de base de la plasticienne ? De le faire avec des mots, qu'est-ce que ça change ? Bonne question. Tout. Le médium change tout. Je pense qu'on ne fait pas passer les choses de la même manière, donc on ne capte pas, par exemple, la sensibilité de quelqu'un ou des expressions, on ne va pas les décrire de la même manière. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais pour... pour ce qui concerne le processus d'écriture, là, je peux vous répondre, parce que c'est assez simple, en fait, j'ai vraiment écrit séparément chaque fragment de manière autonome, en fait. Et ensuite, je les ai imprimés chacun sur une feuille blanche et j'ai travaillé sur un mur avec de la patafix. Donc c'est vraiment un montage... Je n'ai pas la phrase en tête, mais il y a... Il y a une phrase de Robert Bresson qui m'intéressait bien parce qu'il expliquait qu'il faisait du montage comme si chaque plan était un aplat... un aplat de couleurs et que, voilà, à un moment, on essaye et on... Je ne sais pas, il y a des analogies ou des contrastes qui s'opèrent et qui fonctionnent ou non. Et au bout d'un moment, à force de travail, les choses s'emboîtent d'une manière qui nous va, plus ou moins. question à cet endroit-là puisqu'un autre des sujets... Il y a plusieurs centres dans le livre puisqu'on circule. Le centre, ça pourrait être la montagne, la montagne qu'on regarde. Le centre, ça pourrait être la ville, mais on ne fait que circuler dedans donc elle semble n'avoir pas vraiment de centre. Et le centre, ça pourrait être le mon-père, votre père ou le père de la narratrice. À titre d'exemple, c'est très concrètement, les mon-pères, est-ce qu'ils ont à un moment constitué un ensemble ou est-ce qu'ils ont été refragmentés ? Est-ce que vous les avez faits les uns à la suite des autres ou est-ce qu'il y avait un mon-père qui venait de temps en temps ? Non, je n'ai pas fait mon-père, 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 mon-père. Mais en fait, il y en a plein des fragments qui ont disparu aussi, que j'ai écrits et que j'ai supprimés par la suite parce qu'ils ne trouvaient pas leur place ou parce qu'ils étaient moins bons. Je savais qu'il y aurait mon-père. Je ne sais pas. Parfois, on a une idée hop, j'écris là-dessus et puis c'est comme ça. Même sur les bâtiments ou des personnages, enfin, en fait, au départ, moi, je glane énormément. C'est-à-dire que je récolte une matière énorme, vraiment. J'ai fait des interviews, j'ai récolté beaucoup d'archives, de journaux, enfin, d'articles de journaux. J'ai écrit à partir de moments vécus, donc de mémoire, à partir de on dit, donc d'une parole rapportée qui est déjà fictionnelle pour moi, qui est vraiment de l'ordre de la rumeur parce que je pense que ce village engendre et fabrique énormément de fiction, en fait. Et donc, j'ai toute cette matière au départ et ensuite, je commence à écrire des fragments et puis voilà, au bout d'un moment, il y en a qui me plaisent et qui restent. C'est un peu l'écriture qu'il choisit aussi, pour être honnête. Donc, la démarche, elle est également documentaire. C'est-à-dire que le livre, c'est l'arbalète et c'est un roman. On est habitué chez l'arbalète à des romans de facture documentaire, du travail d'Arnaud à d'autres. Moi, je repense souvent au Gardu Nord de Joyce Orman qui était quelque chose vraiment aussi de description du lieu mais avec une absence sans doute plus grande encore du regard. et il y a un certain nombre de textes dans cette maison de cette facture, disons. Quelque chose entre l'ombre d'Arnaud, l'ombre de Pérecq, enfin. Mais allons-y sur l'aspect documentaire. Comment avez-vous procédé ? Quel type de questionnement avez-vous fait ? Êtes-vous allé voir les gens du village en les connaissant, sans les connaître, en leur demandant ben voilà, je voudrais que tu me racontes ta vie ? Dans ces cas-là, j'imagine que les gens vous disent mais pourquoi ? Et que vas-tu en faire ? Comment vous avez procédé ? Non, non, pas du tout. Non, vraiment, comme je vous dis, moi je m'y rends depuis que j'ai 8 ans donc les gens qui vivent là-bas, je les vois depuis que j'ai 8 ans. Il y en a qui passent à la maison, il y en a qui sont amis avec mon père, il y en a avec qui je suis amie, il y en a que je vois de loin, il y a de tout en fait mais je suis... Il y a deux personnes que j'ai vraiment interviewées parce que je suis proche d'eux mais les autres non et c'est quand même un village comme dans la plupart des villages où il y a des clans, il y a des histoires de famille, il y a beaucoup de choses donc je savais très bien que si j'annonçais et que je demandais que j'annonçais que j'allais faire un livre ça n'aurait pas été possible, on m'aurait dit non ou on m'aurait demandé de faire un guide touristique. Donc non, non, ce n'est pas du tout comme ça que j'ai procédé et en plus de ça je ne voulais pas du tout publier ce texte au départ donc j'ai fait ma cuisine dans mon coin vraiment en toute liberté et en toute inconscience aussi au départ. Ok, en toute inconscience au départ mais donc effraction, littérature du réel et vous avez sorti le mot guide touristique, du coup je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question des conséquences. le maire fictif ou réel d'Holus il est content aussi, un livre qui s'appelle Holus et qui sort chez Gallimard quand même, Gallimard. Au-delà de ce sourire-là, de ce clin d'œil, quelles ont été les réactions ? C'est-à-dire comment il est accueilli par les fameux Holusiens parce que dans votre texte les Holusiens constituent un tout des gens, une population en soi. Est-ce que vous avez des échos de ce livre-là ? Comment... Non seulement ceux qui pourraient se voir dedans, mais tout simplement en tant qu'habitant du village, qu'est-ce que vous avez comme retour réel de l'irruption de ce document-là dans le monde réel ? Le village est en feu. Les réactions sont très diverses, en fait. J'ai l'impression que ça a créé un vrai clivage au sein du village et parfois même au sein des familles. C'est assez étonnant. En fait, moi, mon père, il continuait à se rendre régulièrement là-bas. Je ne sais pas comment, mais tout le village a été au courant que le livre sortait bien avant sa parution. Je crois qu'au début, il y avait une sorte d'excitation au sein du village. Et puis, quand il est sorti, ils se sont rendus compte que ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Je ne sais pas trop à quoi il s'attendait. Mais donc, il y a eu des retours très positifs. Il y a eu des gens très en colère. Le boucher ? Comment ? Le boucher, par exemple, le retour du boucher ? Le boucher, c'est assez étonnant parce qu'en fait, au début, je crois qu'il a été un petit peu surpris, peut-être un petit peu froissé et finalement, plus du tout. Et maintenant, ils en rigolent avec mon père parce que ce n'est pas du tout un grand blond. Dans le livre, je dis que c'est un grand blond. Et du coup, mon père, à chaque fois qu'il le croise, il lui dit alors le grand blond et voilà, il se marre. il y a aussi des changements de réaction avec le temps. Je pense que forcément, il y a peut-être deux lectures pour eux. La première où ils reconnaissent des personnages et peut-être une deuxième lecture pour prendre du recul aussi. Mon père, d'ailleurs, c'est la même chose. Je pense qu'il a lu deux fois au début. et c'est ce qu'il leur dit quand il les croise. Il dit mais attendez, c'est moi qui prends le plus cher. Voilà. Mais donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des gens extérieurs au village mais qui sont... Par exemple, j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui est né à Ercé, le village juste à côté, qui a de la famille à Olus et à qui on a offert le livre mais pas du tout en passant par Olus et donc qui en a parlé à sa famille et il ne voulait pas en parler avec lui. C'était un sujet tabou et lui, il ne comprenait pas donc il est allé sur place et il a essayé d'en parler aux gens et en fait, il m'a dit dans sa lettre qu'il pensait que le rejet de certains Olusiens par rapport à ce livre venait du fait que je parlais de la mine de Tungsten et de la centrale hydroélectrique qui divise encore beaucoup aujourd'hui au sein du village. Donc moi, je ne sais pas en fait si c'est vrai, si c'est exactement ça je pense que chacun trouve des petits points embêtants et il y en a qui m'ont juste félicité et qui étaient trop contents. Donc il y a de tout. Et donc cette mine. Donc là, plus littéralement parce que vous êtes je pense volontairement elliptique aussi. J'ai dit tout à l'heure qu'il est au centre parce que ce qui est remarquable avec ce livre-là c'est qu'il n'est pas où on l'attend. Ce n'est pas un portrait de ville tel qu'on l'attend et puis plein d'écrivains se seraient emparés de l'affaire de cette centrale pour partir de là en fait pour tisser notamment une intrigue. Là, elle arrive un peu à contre-temps, un peu bizarrement, en plus avec une diffraction, un peu par la rumeur publique, un peu par le maire. Mais est-ce que c'est le vrai maire ? Il y a eu d'autres maires avant. Bref, on est nous-mêmes pas du tout en position d'élucidation de cette affaire mais d'un mystère qui se redouble. Donc ma question très concrète celle-ci. Racontez-nous pour le coup les faits. C'est quoi cette... Voilà, on étend. Là, on redocumente qu'est-ce qui s'est passé cette mine, cette centrale à Hollus. Qu'est-ce qui a posé souci ? Ces affaires si mystérieuses et cette rumeur dans le livre. Et puis pourquoi vous avez procédé comme ça ? Pourquoi vous l'avez utilisé et pourquoi vous l'avez utilisé de cette façon-là ? C'est vrai que je pensais que ça serait beaucoup plus important dans le livre. Et d'ailleurs, quand j'en parlais au début aux gens autour de moi, je parlais de ces affaires un petit peu écologiques, politiques qui auraient dans le livre. Et en fait, ça prend une place presque ridicule dans le livre, c'est vrai. Donc, oui, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, le procès de la centrale hydroélectrique. Donc, c'est la centrale du village hydroélectrique qui était communale a été vendue en 2000 illégalement, en fait, par le biais d'une fausse réunion municipale, une réunion municipale fictive à la femme du premier adjoint. Voilà. Sauf que, en fait, le village a mis énormément de temps à s'en rendre compte. Je ne sais pas trop comment, en fait. Quelqu'un, après, les mairies ont changé. Donc, quelqu'un a retrouvé ses papiers, ont cherché les actes de vente. Et le terrain a été vendu pour 4000 euros. Alors que, bon, là, la centrale rapporte quand même pas mal d'argent. Et cet argent, elle est dans une société offshore. Enfin, un peu un délire, quoi. Et donc, la mairie qui était en place à ce moment-là a engagé des procédures pénales. Et il y a eu des procès, je ne sais pas combien de procès, ça a duré 15 ans, 14 ans, je ne sais plus. Donc, pendant deux mandats, le maire et toute l'équipe municipale ont mis presque toute leur énergie pour reconquérir cette centrale et qu'elle redevienne communale. Et ils ont réussi. Mais, évidemment, ça sous-entend aussi toutes les histoires internes dans les familles, dans les... Voilà, toutes les histoires de clans. Après, qu'il y a là-dessous, ça, je ne connais pas les détails. Et la mine de Tungsten ? La mine de Tungsten, elle n'est pas à Holus même, elle est dans la vallée d'à côté, à Salo. Et donc, c'est une mine de Tungsten. Donc, le Tungsten, c'est un métal très dur qui fond à 3400 degrés. Donc, qui est utilisé principalement pour les cartouches, le blindage de chars pour construire le cœur d'un réacteur nucléaire. Et donc, elle a été exploitée pendant 30 ans. Ils ont sorti... Enfin, ils ont laissé, en fait, tous les déchets dehors à l'air libre. Donc, ça a pollué la rivière, ça a pollué les terres. Ça n'a toujours pas été dépollué aujourd'hui. Et il y avait de l'amiante, en fait, aussi, dans cette mine. Donc, il y a eu de nombreux cas de cancer, mais qui ont été à moitié déclarés. Voilà. En fait, j'ai trouvé qu'un seul... Qu'un seul journaliste qui avait bien fait son travail au sujet de cette mine, parce que tous les articles disent que ça va créer de l'emploi et que c'est super et que c'est les mines à la française éco-responsable vertes. Moi, je me pose la question, du coup, déjà, qu'est-ce que c'est une mine verte ? Bon. Et puis, j'attends que ça soit dépollué, j'attends qu'on parle de l'amiante. Mais c'est vrai que j'aurais pu partir là-dessus, mais je pense qu'il y a des journalistes, en fait, qui le font très bien et je ne suis pas journaliste. Et ça a créé tellement de conflits aussi au centre du village que voilà. Vous n'êtes pas non plus le maire réel ou fictif qui écrit un livre en mode d'enquête ? Oui, alors ça, c'est sur la centrale hydroélectrique, mais le maire a écrit un livre très technique sur tous les procès avec tous les papiers au sujet de la centrale hydroélectrique qui s'appelle « La fraude était presque parfaite. Enquête en eau trouble. » C'est mélaxant justement d'autres parties pris esthétiques que les vôtres. Je pense notamment à ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire cet enjeu écologique. Vous mettez en cause mine verte et ça, c'est un moment, un très bref dialogue avec votre père, avec le père, et une dispute, une dispute générationnelle. Il y a vraiment un arrière-plan politique qui me semble important, c'est-à-dire qu'au prisme de ce dialogue-là, on pourrait reprendre un certain nombre de clivages politiques, je n'aime pas le terme sociétaux, mais actuels, c'est-à-dire votre préoccupation écologique, sans doute, déjà vous allez me dire ce qu'elle est, en tout cas la préoccupation écologique de votre génération, puisqu'il renvoie à des zadistes, etc., en une sortie un peu sèche comme ça, n'est pas celle de cette génération-là. Donc j'ai envie de vous faire parler de ça, même si c'est deux lignes, et de vous poser deux questions dans la même, c'est-à-dire que ça me semble important alors que c'est deux lignes. Est-ce que c'est important ? Est-ce que je me trompe ? Je peux. Mais dans ce cas-là, répondre à la deuxième partie qui est le parti pris du peu. C'est-à-dire, j'ai dit que le livre était court, mais des choses importantes sont, ou bien volontairement, comme la centrale amenée à cet état, je parlais de feinte aussi au début, il y a beaucoup de jeux de sinuosité comme ça, ou bien un dialogue comme ça qui est essentiel sur le passage d'âge, sur le fait de quitter les parents, dans le déroulement dramaturgique finalement du livre par rapport à l'enfant qu'on a au début, c'est juste un passage, c'est juste un dialogue et c'est quasiment un des seuls relaté directement avec votre père. Donc ce parti pris du peu aussi. Deux questions dans la même. L'aspect écologique du livre et cette économie d'écriture-là ? Je ne sais pas trop comment vous répondre parce que l'écologie, finalement, c'était à moitié un choix dans le sens où il y avait cette histoire qui est là, qui est au cœur des discussions dans le village, en fait, que ce soit la mine ou la centrale, c'est des histoires qui sont... On en parle tout le temps, en fait, là-bas. Enfin, c'est des histoires qui reviennent comme l'ours dont je n'ai pas parlé pour le coup. Mais c'est des sujets qui reviennent constamment, en fait. Donc, c'était même pas un choix d'en parler. Enfin, j'étais obligée d'en parler. Mais c'est sûr que... C'est sûr qu'on voit en toile de fond ces sujets écologiques. Après, pour autant, je n'ai pas l'impression de me placer politiquement. Enfin, ce n'est pas un souhait parce que je pense que le livre est loin de ça, en tout cas. ce n'est pas un livre politique ou alors s'il est politique, c'est dans l'écriture, c'est dans la manière de regarder les choses. Ensuite, pour la brièveté, je pense que tout le livre est construit sur une brièveté, sur du détail. Même les portraits, comme vous l'avez dit, sont très brefs, très concis. c'est toujours un peu dense et je pense qu'il n'y a pas besoin de toute manière d'étaler pour... Enfin, de prendre le lecteur par la main. Une phrase, il la repèrera quand même si elle lui fait tilt. Oui, donc c'est vraiment un parti pris. Et je pensais à quelque chose pendant que vous parliez, mais à quoi ? Où je voulais en venir ? Flûte, ça m'échappe. Après, je voulais juste ajouter, je ne sais pas si avec le père, c'est forcément un débat générationnel. Je ne sais pas. C'est un débat tout court. OK. Mais il me semble aussi qu'entre la génération dite des boomers et la jeunesse actuelle, puisque vous en êtes une représentante, il me semblait que ça illustrait aussi un petit peu ça, c'est-à-dire son rapport à l'énergie. Vous le dites à un moment, c'est-à-dire des piles, etc. C'est important, le progrès, le progrès technologique. C'est dit... Oui, oui, pour lui, oui, oui. Après, il en joue aussi. Parfois, il dit ça, c'est juste de la provoque aussi. C'est quand même un personnage aussi, je ne suis pas rentrée là-dedans, mais qui est complexe. Parfois, il peut dire qu'il est pro-nucléaire juste pour faire chier, en fait. OK. Oui, il est comme ça. OK. C'est un boomer, pour faire chier. Non, je plaisante, mais c'est bien, c'est intéressant que vous ayez dit que c'est un personnage. Mais en parlant du père réel, a priori. C'est-à-dire que dans le livre, il y a aussi un personnage. C'est-à-dire que ça, c'est un des jeux du livre. Il y a ce parti pris de minimalisme là dont je parlais, mais il y a, en même temps, dans cette économie, une apparition du père comme un personnage avec son petit théâtre, ses ruses, je pense que vous les avez lus tout à l'heure, pour appâter les gens, ces ruses relationnelles, la façon dont ils discutent avec un tel ou un tel, de la même façon que vous parlez du personnage bouché, par exemple. Je l'évoquais tout à l'heure. Et à cet endroit-là, on est, je ne sais pas, pas dans un parti pris de fiction, mais en tout du moins d'invention. C'est-à-dire, faire des personnages, c'est sortir de ce réalisme-là ou pour peut-être le rendre autrement par un effet de réel. Mais voilà, il me semble que pour un lecteur, pour une lectrice, il y a l'apparition de personnages qui est très forte dans la mécanique du livre, dans son efficacité, dans le fait qu'on est emporté par quelque chose de pas strictement descriptif. Et j'aimerais vous demander, voilà, à quel moment c'est apparu ça ? À quel moment on décide de s'emparer de son père, par exemple, ou du boucher du coin pour en faire un personnage à l'intérieur d'un texte comme ça ? Je vais revenir par... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier texte que j'ai lu, qui était une sorte d'archétype de l'holusien, complètement fantasmé, en fait. Je pense que cette image-là, c'est l'image que j'avais petite fille à 8 ans quand je suis arrivée. Et j'étais complètement impressionnée, en fait, par les holusiens, par, je ne sais pas, ces corps très enracinés. En tout cas, je les voyais comme ça. Il y avait quelque chose de... C'était presque des figures mythologiques quand j'étais petite, en fait. Ces gens qui étaient l'âme du village pour moi, comme Fafa, comme le boucher. Et je parle aussi de leur accent, du patois, que vraiment, quand j'étais petite, il y a des moments où je ne comprenais rien du tout à ce qu'ils me disaient. Après, c'est parti. Mais donc, je pense qu'il y a ça dans le décalage entre la vraie personne et le personnage. C'est comment aussi, enfant, on transforme complètement. On se fait une montagne de quelqu'un. Et puis, après, je pars du principe qu'à partir du moment où on écrit, on est déjà en train de transformer quelqu'un en personnage. Et j'ai voulu... J'ai voulu me détacher de la réalité, en fait, et tirer simplement des traits, en fait. Je ne rentre pas du tout dans l'intimité. Je n'essayais pas de construire une psychologie de personnage. Pas du tout. Et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que les personnages, ils m'intéressent plutôt dans le... Ce sont des corps qui, de par leur fonction ou de leur déplacement dans le village, vont construire l'espace, le territoire, en fait, ériger les rues. Je ne sais pas, par exemple, le boucher, j'explique qu'il contrôle le carrefour de la rue principale. Donc, il est toujours là. Il y a l'épicière qui a l'épicerie. Il y a le chanteur qui déambule toujours aux mêmes heures dans la rue principale. Et donc, petit à petit, comme ça, en fait, à travers les personnages, comme à travers les... Je ne sais pas, l'église ou... où, à un moment, l'espace, on se déplace dans l'espace comme ça, en fait. Ils participent à... C'est des points d'ancrage, en fait. Vous nous en liriez. Je pense au boucher, par exemple, parce que moi, j'y fais référence déjà deux ou trois fois, ce fameux boucher. Je sais que la scène, elle m'a marqué. Si vous êtes d'accord, en fond, on s'était dit que vous pourriez en relire d'autres. Et je ne sais plus, vous saurez à quelle page précisément il est. Il est dans le premier tiers, en tout cas, c'est sûr. Ça illustrera ce dont on est en train de parler sur les personnages, c'est-à-dire la façon dont ce boucher devient une image, une figure, tout de suite. Le boucher contrôle le carrefour de la rue principale. Il reste assis tout le jour, les pieds ancrés dans le sol. C'est un grand blond qui n'a pas d'instinct sanguinaire connu. Il n'abat pas de bête, ne découpe aucun animal. Il se contente de vendre quelques saucisses de la région, la viande de ses propres poneys et des frichetons et des fritons achetés à la salaison. Il ouvre à dix heures précises, puis se poste de l'autre côté de la rue, en face de sa devanture. De là, vissé sur le banc collé à la maison maternelle, il surveille et sa boutique et quiconque passera. Il n'attend pas sans rien faire. Il attend l'œil alerte, la dépêche entre les mains, le chien couché à ses pieds, prêt à cueillir celui ou celle qui remontera à la rue principale. Une fois qu'il l'a repérée, il fond sur sa proie et ne la lâche pas. Mon père se laisse facilement prendre, par plaisir, par curiosité, et lorsque le boucher l'aperçoit, les petites pattes d'oie qui ornent les coins de ses yeux rieurs se plissent un peu plus fort. Le boucher le salue, il lui recrache le jus du jour et la centrale et la mairie et l'ours. Il rempaille, il ergote. C'est un vrai du cru, je veux dire, Nella est jamais partie. Il dit le pwesh, kameza, kono, il ne dit pas ubak, mais bak. Il parle et les mots gigotent comme du gravier entre ses lèvres. Les touristes sont ravis, ils trouvent le boucher gentil. Ils disent c'est authentique. Les eulusiens, eux, pour éviter un arrêt prolongé lorsqu'ils sont pressés, développent toutes sortes de subterfuges. Ils prennent des détours, ruelles, venelles, à travers champs ou attendent l'heure des repas pour se faufiler. Car le boucher reste assis tout le jour, mais midi et soir, il mange avec sa mère. Le tablier est noué autour de la taille, elle cuisine pour toute la famille et il ne faut pas discuter les horaires. Les têtes de veau sont farcies, les plats gratinés. Fourchette et couteau placé respectivement à gauche et à droite des assiettes lorsque midi sonne. Elle tient debout et toute la maison pendant que lui tient boutique, tient la devanture d'un héritage qui touche à sa fin. Souvent, je vois le boucher parler au tracteur dans la rue. Le tracteur, c'est son frère dessus. Merci. Merci beaucoup. Parce que ça illustre aussi certains des aspects souriants de ce texte. C'est un texte qui est drôle également. Et puis, voilà, il y a cette façon de faire apparaître. C'est-à-dire, vous êtes la focale, la narration, c'est quelqu'un qui voit, mais pour rendre compte qu'à quel point ça fait voir aussi. C'est-à-dire à quel point on le voit, ce boucher, et que dès lors, quelque chose s'embraye. le boucher, à un moment, c'est quelqu'un de là, il n'en est jamais parti. À un autre moment du texte, assez tôt, vous dites qu'Holus, on n'y passe pas, on s'y rend. C'est un terminus, est-il dit aussi. C'est en bout de vallée, ça s'explique topographiquement, mais il y a aussi quelque chose de l'intention à cet endroit-là. Et d'une manière plus générale, dans quoi pourrait s'inscrire ce livre-là ? Ça, ça me semble un détail intéressant aussi, parce qu'il y a un tropisme de la littérature contemporaine, quel que soit son intérêt pour la petite ville, et pas seulement contemporaine, d'ailleurs, la petite ville, c'est l'endroit d'où on part. Notamment quand on est jeune et qu'on devient adulte, on en part, pour aller vers plus grand, vers ailleurs. Là, tout le texte est fondé sur le fait d'y aller, voire de s'y enterrer, en tout cas de s'y arrêter, de ne pas juste la traverser. Tout le texte se rend aussi à Holus. Est-ce qu'il y a quelque chose de manifeste là-dedans ? Est-ce qu'il y a aussi une forme d'hommage à cette ruralité, à cette ville-là, à ces petites villes ? Sans en mentir, tous les aspects de déshérence du lieu sont rendus aussi, tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui est craquelé aussi bien dans l'hôtel symboliquement que dans l'environnement autour avec la centrale. J'aimerais plus largement vous poser peut-être une question de point de vue, mais presque morale à cet endroit-là. C'est-à-dire que le texte me semble dire quelque chose de fort quant à le fait que ces lieux-là ne sont pas que des lieux qu'on abandonne. Oui, oui. L'écriture, en fait, elle part complètement d'une affection paysagère, d'une topophilie, pour reprendre l'expression de Gaston Bachelard. Mais en fait, tout simplement, moi, j'ai grandi dans les Pyrénées, donc pas du tout en Ariège, mais dans les Hautes-Pyrénées, près du pic du Midi de Bigorre vers l'Anne-Neuzan. Jusqu'à mes six ans, donc près d'un mot, enfin, complètement reculé. Et je... Enfin, moi, j'ai un attachement, en fait, aux Pyrénées très, très fort. En fait, j'étais rentrée dans le master de création avec un projet, mais diamétralement... Enfin, je voulais écrire sur le langage d'entreprise, les open space, faire une espèce de critique sociale ironique. Ceux de la ville, quoi. ça ? Ouais, ouais, ouais. L'opposé, quoi. Et en fait, j'avais toujours ces Pyrénées qui revenaient dans ma tête quand j'avais envie d'écrire. Et donc, au départ, l'envie d'écrire vient vraiment des montagnes. Et après, petit à petit, c'est parti sur la marche, c'est parti sur, du coup, mon rapport à la marche dans les montagnes d'Olus, et puis après, c'est descendu mon père et puis le village, etc. Mais ça vient des montagnes au début de l'envie. Donc, voilà, oui, moi, j'adore la marche, j'adore la montagne. J'aime beaucoup la manière dont ces gens... Il y a quand même dans le cliché que je racontais sur l'Olusien, je pense qu'il y a aussi une vérité où moi, j'ai l'impression qu'ils ont une patience de vivre que j'admire beaucoup. Il y a une lenteur comme ça, une simplicité qui me plaît, en fait. Donc, peut-être qu'il y a ça qui ressort un peu dans le texte, je ne sais pas. Vraiment, sur ce lieu-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en général, je ne suis pas dans un rapport centre-périphérie, là, on est en plein centre de Paris et endroit d'où, culturellement, on regarde souvent la France dite périphérique, ça aussi, c'est un tropisme, c'est très actuel. On regarde pas forcément des dénieux, bienveillants souvent, mais qui n'est pas, du coup, exempt de... de surplomb. Là, vous vous situez, vous me répondez, depuis les Pyrénées, en fait, c'est la montagne, d'abord. Ah oui, c'est un hommage à ce lieu-là, parce qu'il y a une partie de moi qui a grandi là-bas, tout simplement, donc, pour moi, c'est un centre névralgique dans ma vie. Mais là aussi, il y a un effet retard intéressant dans le texte, c'est-à-dire que la marche, pour révéler des manières de travailler, on en a discuté avec votre éditeur de ce texte, mais il était tout fait entre ses mains, et lui nous a dit, elle marche, c'est incroyable, ces jeunes qui marchent beaucoup, voilà. Admiratif, à juste titre, de ça, de ce geste-là de marche, qui est fondamental, c'est ce que je vous ai parlé des petits giles, vous m'avez répondu d'abord sur la marche dans la montagne, et là, à l'intérieur du livre, il n'intervient pas du tout, tout de suite, c'est-à-dire, ça aussi, c'est pas attendu, un texte autour de quelqu'un qui marche dans la montagne, on aurait pu l'imaginer arriver plus tôt. Et il arrive volontairement, je pense, au bout de 50 pages, d'une manière non moins importante, parce que moi, c'est là que j'ai senti le jeu aussi émaner vraiment. Mais ça aussi, c'est réfléchi, c'est volontaire, la marche, elle est importante, elle est essentielle, elle fonde ce regard, mais n'y allons pas tout de suite. C'est pas un livre sur la marche, quoi. Mais, je sais pas, c'est pas parce que j'aime marcher que j'ai envie d'écrire sur la marche, et en plus, c'est pas facile d'écrire sur la marche, ni d'écrire sur la montagne. On fait un peu les choses malgré nous, enfin, je sais pas trop comment vous répondre. Mais, c'est juste, je voulais qu'il y ait ces passages-là en montagne, mais je savais pas forcément comment les... les intégrer, ça a mis du temps à trouver... Et c'est juste que je pense qu'il fallait qu'on s'installe bien aussi dans le village avant de pouvoir avoir ces échappées en montagne. Sinon, ça fonctionnait pas, en tout cas, de mettre un passage de marche plus tôt. Juste, ça fonctionnait pas. Merci. Je regarde l'heure, oui, il est quasiment l'heure. Peut-être avez-vous une question dans le public, j'avais promis de le laisser faire. Je peux prêter mon micro, enfin bon, en mode Covid, c'est pas terrible, mais sinon, vous la faites à la cantonade. Oui, une question là-bas. Je vais pas repérer. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais, je serais curieux de savoir si, avant d'entrer dans le master de création littéraire, vous vous intéressiez beaucoup à l'écriture créative en tant que voie pour votre vie, enfin, j'allais dire voie professionnelle, mais c'est un peu limitant. mais est-ce que vous aviez un intérêt pour ça à partir d'un jeune âge ou ? Pas du tout. D'accord. Non, en fait, c'est au moment du mémoire en école d'art qui est souvent une plaie pour les étudiants en école d'art, je veux dire, que c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte que ça me plaisait, j'avais une tutrice qui m'a laissé carte blanche, donc je pouvais faire un mémoire qui n'était pas du tout classique, théorique, et en fait, j'ai adoré ce moment et celle qui m'a parlé du master de création littéraire et je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Oui, je voulais juste savoir s'il a existé des textes, des fragments consacrés à ma mère et si oui, pourquoi ont-ils été écartés une volonté de votre part ou pas. Voilà. Ma mère est décédée tout simplement. Il est presque l'heure de toute façon. Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup Zoé. Puis je vous remercie aussi de votre question sur l'itinéraire, sur le master. Je me suis un peu volontairement refusé à démarrer par le début parce que j'avais envie en tout cas pour ma part au-delà de la jeunesse visible de Zoé Cosson de dire et d'essayer de mettre en avant à quel point au-delà d'être un premier roman issu d'un master de création, ce qui est déjà très bien en soi et un fait très intéressant. Ce livre nous a toutes et tous dans l'équipe des fractions troublés et pour longtemps. On a tourné autour de ça. C'est vraiment un livre pas du tout commun. Très réussi en ce sens-là, extrêmement singulier. Je le redis, c'est un peu subjectif mais comme il me reste deux minutes, j'ai le droit. et on est très contents non seulement de saluer votre arrivée en tant que primo-romancière, votre jeunesse mais surtout en premier lieu la qualité profonde de ce livre-là en tant que, on l'a dit, livre des lieux mais qui réussit à être un magnifique livre des lieux et puis aussi un livre en lui-même. Donc merci beaucoup Zoé. Merci pour votre lecture et puis merci de votre attention. Merci.